Est-ce que vous connaissez le CRI, le Centre de Ressources Illettrisme de la Meuse ? Il est géré par le Centre de Documentation Sociale. Cette structure joue un rôle crucial dans l'accompagnement des personnes qui ont des difficultés avec la langue française ou encore avec la technologie. Bonsoir Kevin. Bonsoir. Vous êtes justement le directeur. Alors concrètement, c'est quoi le CRI et quel est le rôle du Centre Social de Documentation ? Alors le CDS, pour les intimes centres de documentation sociale, c'est une association qui est basée en Meuse et le Centre de Ressources Illettrisme que vous avez présenté, c'est en fait le réseau bénévole qui intervient auprès des personnes en difficulté effectivement avec le français. Alors concrètement, quelles sont vos missions ? Les missions, alors elles sont essentiellement donner des cours, si je peux dire ça comme ça, les cours de français, donc en fonction des besoins des personnes. Vous savez, des personnes qui sont scolarisées, donc c'est du soutien, des personnes qui sont adultes, qui sont sur un projet de formation, c'est du soutien aussi, ou des gens simplement, ils ont un besoin d'acquérir l'érudiment du français pour pouvoir entrer en emploi, pour pouvoir simplement vivre leur quotidien sans difficulté qui peuvent se présenter à eux. Alors vous avez tout type de public, vous venez de le dire, concrètement, quelles sont les plus fortes demandes que vous avez ? Les demandes qu'on a, c'est en fonction aussi des flux migratoires. On passe le ré, nous avons à peu près 70% des personnes, ce sont des migrants, des gens qui ne sont même pas francophones, c'est-à-dire qu'ils ne parlent pas le français, mais qui sont allophones, donc un son différent du français, et ils ont besoin d'acquérir déjà l'oral avant de passer sur l'écrit et la lecture en français. Alors vous avez plusieurs fers de l'ange, j'ai envie de dire, puisque vous traitez l'illettrisme, qui est l'une de vos principales activités, il y a aussi l'analphabétisme, quelle est la différence entre les deux ? Alors la différence, l'analphabétisme, c'est quelqu'un qui n'a jamais été à l'école de sa vie ou pas suffisamment pour que ça puisse être ancré, qu'il ait appris à apprendre, c'est un peu comme ça qu'on procède pour les apprentissages. Tandis que l'illettrisme, personne n'a été à l'école, mais il y a eu des trous dans la raquette, et la personne sort de l'école, elle a des difficultés dans la lecture et dans l'écriture. Donc l'idée de les accompagner, les personnes de saison d'illettrisme, c'est justement de combler ces trous pour qu'elles soient protonomes dans les usages de la vie quotidienne. Et vous avez une nouvelle bataille à mener contre l'électronisme, alors c'est quoi ? Alors l'électronisme, je dirais que c'est une nouveauté, mais pas vraiment, puisque l'arrivée du numérique dans nos maisons fait que les difficultés aussi émergent. Alors là, ça concerne à la fois les personnes qui sont francophones comme les allophones, tous devant un écran, devant un smartphone, on se retrouve en difficulté pour des démarches administratives, pour aller acheter sur divers sites, pour tout simplement accéder à des savoirs qui sont numérisés. Donc là, la difficulté, c'est encore une fois l'usage de ces interfaces. Comment, par quel bout on le prend ? Ça peut être la borne SNCF du coin, c'est vraiment le guichet de la banque. Du numérique, il y en a de plus en plus, et on n'a peut-être pas suffisamment préparé les gens, tout public, à se retrouver face à cet usage-là du numérique. Alors comment vous les préparez, vous, justement ? Un peu comme on fait pour la lecture et l'écriture en version papier-crayon, là on bascule en numérique, on essaye d'identifier quelles sont les difficultés qu'ils ont dans l'usage. On a des fois des gens qui savent très bien envoyer un SMS, mais par contre, aller naviguer sur Internet, ce n'est pas le cas. Donc on essaye de repérer les difficultés, et après de leur montrer, pas à pas. Leur montrer, et surtout qu'ils reproduisent. On ne fait pas à la place d'eux, on fait avec eux. Ça, c'est la petite subtilité qui n'est pas forcément la règle de base. Lorsque des gens vont voir, à l'essentiel social, le conseiller numérique ou autre, les professionnels ont tendance à faire, et on peut comprendre, au regard du temps qu'ils ont, très restreint, à faire à leur place. Malheureusement, ils ne vont pas apprendre. C'est didactique, finalement, ce que vous proposez. Et donc, pas de cours magistraux, c'est dédié à chaque personne. C'est-à-dire qu'on peut arriver demain, dire jeter le problème, et vous allez faire un programme sur mesure ? Oui, voilà. C'est vraiment, dans la pratique avant tout, l'usage, moi j'ai envie de passer le code, et bien très bien, on va avoir les usages, les panneaux, tout ça, du code de la route. Une autre personne va se présenter. Moi, j'ai un examen à présenter, un niveau de langue à présenter dans six mois. Et bien, on va travailler, on va bachoter les examens blancs, et puis on va vous préparer aux exercices de l'examen. Alors concrètement, si on parle un peu plus de chiffres, vous avez beaucoup de demandes sur la meuse ? Alors, chaque année, on accompagne 100 personnes. Mais on accompagne 100 personnes, parce que c'est les limites de nos moyens, en termes de bénévoles, en termes de structures aussi qui peuvent nous accueillir, parce qu'on est un peu, on est sur toute la meuse, donc on se balade et on a un siège social à la barre de Duc. Mais en grosso modo, c'est une salle où on peut tenir à 10 et un bureau où on s'empile à 4 salariés. Le reste du temps, on va à la mairie, on va dans les salles des municipalités ou autres collectivités ou associations qui nous accueillent bien volontiers. Donc une centaine de personnes, c'est le maximum qu'on peut faire. Mais si on pouvait, avec des moyens, voilà, X, on pourrait accompagner 200 personnes, 300 personnes, 500, enfin là-dessus, les besoins ne manquent pas, en tout cas, en meuse. Concrètement, ça se passe comment ? Quelqu'un vient toquer chez vous ? C'est une liste d'attente, en fonction de la place que vous avez ? En fait, on a formalisé ça par le biais d'une fiche de prescription. Donc on travaille avec une trentaine de partenaires qui nous envoient la fiche, monsieur ou madame un tel, tel âge, telles origines, tel projet surtout, telle cursure scolaire aussi, ça va nous intéresser. Et puis derrière, le projet personnel ou professionnel. Donc une fois qu'on a ces éléments-là, on met en relation la personne qui demande à être accompagnée et un bénévole et voir si ça matche. Parce que c'est aussi une rencontre humaine et des fois, le courant ne passe pas et donc on se dit, c'est tout, on va proposer un autre bénévole. Mais l'essentiel, c'est que les choses se fassent et le plus rapidement possible. Parce que souvent, c'est de l'urgence aussi qu'il y a derrière. J'imagine bien. Et alors, un bénévole accompagne pendant combien de temps à peu près une personne demandeuse ? Si c'est quelqu'un qui prépare un examen, quelque part, ça va être la date de l'examen qui va nous donner la fin. Si c'est un projet X, ça peut durer autant de temps que la personne ressent le besoin. Il y a des gens qu'on accompagne pendant six mois, ça s'arrête parce qu'ils entrent en formation longue. On les revoit au bout d'un an et on recommence. Là-dessus, c'est en fonction de leur vie finalement. On s'adapte en fonction de leurs besoins. Alors, tout ça, c'est gratuit ? Comment ça se passe ? Oui. On est financé. Donc, je n'ai jamais gratuit. On est comme financé par des fonds publics et ces financeurs-là permettent que ce soit gratuit, justement. C'est-à-dire que n'importe quelle personne qui se présente chez vous n'a pas besoin de payer les cours qu'il reçoit ? Non, non. Le seul frais qui peut exposer, c'est éventuellement le ticket de train ou de bus pour accéder dans le local qu'on leur propose. Mais sinon, on essaie toujours de trouver un lieu en proximité pour que ça leur évite des longs déplacements. Que ce ne soit pas un souci supplémentaire que d'aller déjà en cours de français, c'est bien. Mais avec le souci du transport, ça rajoute des choses parasitaires qu'on n'a pas besoin. On veut être focalisé sur l'apprentissage du français et pas autre chose. C'est toujours en présentiel, finalement, pas de distance ? On a pu faire du distanciel, mais là encore, c'est plutôt les bénévoles et puis les apprenants qui décident entre eux. Ça peut se faire, mais pendant le Covid, on a eu forcément cette pratique-là, mais maintenant, nous sommes vraiment en présentiel et on voit la différence. Le présentiel, c'est là que les choses, les subtilités, on perçoit plus les choses en étant présentiel qu'en étant distanciel. Dernière chose, quelles sont vos évolutions pour la suite ? Qu'est-ce que vous imaginez pour le CRI ? Plein de choses, forcément. La présidente n'est pas là, mais elle pourrait en dire plus long que moi, mais nous, on a pour objectif d'avoir un local à Verdun, puisque le problème de la Meuse, c'est que c'est très vaste. Du coup, avoir une antenne à Verdun, ça permet d'apporter plus de services aussi sur le secteur du Nord-Meusien, amener notre fonds documentaire qui est pour l'instant basé à Bar-le-Duc, mais ce serait bien qu'on puisse le dupliquer à Verdun pour les bénévoles comme pour les apprenants, avoir accès au fonds documentaire plutôt que de devoir attendre qu'on le monte depuis Bar-le-Duc jusqu'à Stenay, jusqu'à la Pointe Meusienne. On espère que vous pourrez vous développer très rapidement. Merci d'avoir été avec nous. Merci. 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 Merci.